Bonjour tout le monde, ici Marc Brisson, pour ceux qui ne me connaissent pas, responsable national du service d'accompagnement pour les SARCA, donc j'appartiens au centre de service des Mélilles, mais mes services sont vraiment pour tous les centres de services scolaires et commissions scolaires qui ont besoin d'un accompagnement ou d'un soutien par rapport au SARCA. Je vais faire un petit rappel, c'est quoi les après-cours, parce que je vois des nouvelles personnes qui sont là, on fait tout le temps un petit rappel sur c'est quoi les après-cours, les après-cours c'est vraiment un endroit de travail en collaboration, donc on veut faire de la collaboration, travailler du réseautage collaboré, faire du co-développement, donc on n'est pas là pour vous faire une présentation du début à la fin où on ne s'attend pas à des questions, on s'attend vraiment à de l'interaction, puis pour ma part comme ressource nationale, je veux voir qu'est-ce qui se passe, vos questions, aller chercher le côté de terrain que moi j'ai moins en étant en ressource nationale, je suis moins dans les centres, donc ce que moi je veux entendre quand je viens aux après-cours, c'est ce qui se passe dans les centres. Mélanie m'en parle, mais en fait c'est le fun de l'entendre, ça se passe comment partout au Québec, puis que les gens se partagent des pratiques, des outils, puis qu'ils nous disent les préoccupations tant en FGA, en FP, on sait que les SARCA, bien les SARCA, oui des fois c'est des entités, mais aussi le SARCA, le concept général est là, est là pour toute la FGA FP, bon comment on fait de l'accueil, de la référence du conseil de l'accompagnement en FGA FP. On a un document partagé, un document collaboratif de la communauté, donc je vous invite tous à aller dans ce document-là collaboratif à la rencontre d'eux, il y a des gens qui ont déjà écrit des choses, moi puis Mélanie on a déjà écrit des choses pour s'assurer qu'on avait des points à parler, mais si vous avez des questions ou des choses que vous voulez qu'on traite, allez l'inscrire dans ce document collaboratif là, et quand vous allez dans le document collaboratif, je peux peut-être partager mon écran, ça sera peut-être plus facile, donc là vous allez dans le document collaboratif, vous allez dans le tableau, vous descendez, puis là vous allez aller à la rencontre 2 du 17 octobre, vous allez voir, vous allez avoir accès à les présences, donc je vous invite vraiment à aller sur le tableau des présences ici, pour venir inscrire votre nom, puis vos coordonnées, votre présence, je pense que c'est intéressant, ça nous permet de tenir à jour qui vient à nos rencontres, je sais qu'il y a plusieurs nouveaux aujourd'hui, donc allez dans la présence, allez rentrer votre présence, ça va nous permettre aussi, avec la liste de diffusion que Mélanie tient à jour, qu'on puisse vous envoyer les courriels aussi de la communauté, vous avez en bas, juste en bas au niveau de la bibliothèque, la bibliothèque vous permet de voir un petit peu les documents, les choses qu'on a parlé lors des dernières rencontres, donc vous pouvez aussi aller sur bibliothèque, question d'aller voir des ressources qu'on a partagées lors des rencontres précédentes, puis même des années précédentes. Puis cette année, vous avez vu dans l'infographie, je ne sais pas si tout le monde a reçu l'infographie hier, le courriel de rappel de Mélanie, elle a mis une infographie qu'on utilise beaucoup récemment pour les rencontres, cette infographie-là, donc cette année, on avait décidé d'y aller par thème, donc trois fois, on va parler plus précisément de l'immigration, trois fois sur les services d'orientation, trois fois sur quelque chose qui touche plus la planification des services des SARCA, puis les fondements des SARCA. Aujourd'hui, on est rendu à notre première rencontre le 17 octobre sur l'immigration, donc fait que l'immigration, au titre de cas, on parlait relié à la francisation Québec. Là, on verra si on aborde ça, si on peut, au niveau de l'accueil, puis de l'accompagnement. Donc, je pense qu'on a des choses qu'on pourra discuter par rapport à ça aujourd'hui, puis on a aussi d'autres questions qui ont été mises dans l'ordre du jour qu'on pourra répondre. Puis aussi, bien c'est ça, moi, la première chose, je ne sais pas si Mélanie, on peut en discuter, c'est sûr que l'objectif du sous-groupe immigration, j'avais fait un petit tableau en me disant, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des objectifs précis? Est-ce qu'on discute de ça au niveau de l'objectif? Pourquoi on se rencontre au niveau du sous-groupe orientation? Peut-être qu'on pourrait s'écrire un objectif, c'est vraiment, selon moi, de discuter de tous les thèmes, puis toutes les problématiques et les enjeux qu'on pourrait voir avec la clientèle immigrant. Puis, s'il y en a qui ont aussi des intentions, tu sais, l'intention, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse ressortir de ce thème-là à la suite? Bien, je vous invite à aller écrire vos idées, là, si vraiment, là, vous avez des intentions, là, que vous voulez qu'on prenne en considération, là, puis vous voulez vraiment dire, je vais être satisfait suite à ma rencontre de l'après-cours sur l'immigration, si on arrive à faire ça, ça, ça. En fait, je m'attendais, moi, personnellement, je suis vraiment étonné du nombre de personnes, donc je pensais qu'on serait peut-être des moins gros groupes, mais on va essayer de travailler en grand groupe comme ça. N'hésitez pas à poser vos questions, même si on est beaucoup, poser vos questions, ne gênez-vous pas, là, c'est important pour moi que les gens posent des questions. J'imagine que c'est pour toi aussi, Mélanie, important. Alors, oui, effectivement, je vous invite à aller mettre des préoccupations, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif. Ce qu'on se disait en faisant les sous-groupes, c'était d'en arriver, en tout cas, on a fait le pari de se dire, bien, peut-être qu'à la fin de l'année, on va arriver avec des choses un peu plus concrètes. Il y a des gens qui ont de l'expertise dans notre communauté, donc c'est bien de pouvoir en faire profiter. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent en poste, donc je pense que c'est ça l'idée de la communauté, c'est de faire aussi du réseautage, puis du partage d'expertise, du partage d'outils. Puis si on a besoin, mais pourquoi pas en créer des outils, de simplifier la vie, puis de se doter d'outils qui vont concrètement nous aider dans notre quotidien. Donc ça, moi, en tout cas, c'était dans mes objectifs. Alors selon les thématiques, bien, les gens, là, nous, on est ouverts à porter vos idées, puis même si vous avez, vous, des expertises à partager, bien, on va pouvoir en faire profiter tout le monde. Donc... Mais c'est ça, Mélanie, je t'encourage, je t'encourage tout le monde à aller dans le tableau des objectifs, puis aller écrire vos objectifs comme Mélanie Scannon nous a nommés, bien, d'aller l'écrire, l'objectif, là, que vous voyez. Moi, Mélanie, on pourrait approfondir un petit peu par la suite, là, il y a-tu des objectifs, là, qu'on n'est pas encore en mesure de répondre ou comment on peut prendre en considération tous ces objectifs-là de ce sous-groupe-là. C'est sûr qu'à être moins nombreux, on aurait peut-être pris le temps de l'approfondir, l'objectif qu'on pourrait se donner en sous-groupe, mais là, à 46, ça pourrait peut-être être difficile de le faire. Si on aurait été une dizaine, on aurait peut-être pris le temps de voir, OK, c'est quoi l'objectif qu'on se donne avec le sous-groupe immigration, puis qu'est-ce que les gens ont besoin, puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme intention, mais je vous invite vraiment à aller dans le document collaboratif, aller inscrire des choses par rapport à l'objectif, puis à l'intention. On peut-être commencer, Mélanie, avec les questions qu'on a. Est-ce que Oui, avant d'entrer, juste pour une information, c'est que la dernière rencontre, on avait parlé d'une lettre, on n'avait pas donné la bonne lettre. Donc, juste peut-être de mentionner que dans le document et dans les archives, dans la bibliothèque, vous allez retrouver la bonne lettre. Le document, c'était vraiment l'exemption de droits de scolarité accordé à certaines catégories d'élèves internationaux. Alors, c'est juste pour vous donner cette info-là. C'est Stéphanie Deschamps qui est absente aujourd'hui, mais qui nous a fait parvenir le bon document. Alors, ça a été publié. Parfait. Puis là, moi, j'ai… C'est ça. Le fait que là, Stéphanie nous a fait envoyer le bon document. Moi, ce que j'avais partagé lors de la rencontre, j'ai remis le lien sur le document que j'avais partagé aussi pendant ce temps-là parce que je pense qu'il était intéressant aussi au niveau de la publication que vous voyez au niveau de l'inscription. C'est quoi? OK. C'est la lettre qui a été envoyée cet été au niveau de la publication pour l'inscription des droits de scolarité accordés à certaines catégories d'élèves internationaux. C'est là le… Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on parlait du même sujet qui était connexe, mais on n'avait pas présenté les bons documents à l'écran. Donc, je vous invite à aller voir les deux documents, celle du mois passé, puis le document là aussi qui est pertinent au niveau de toute l'analyse des droits de scolarité de certaines catégories de clientèle immigrante internationale. Dans la lettre, quand vous ouvrez la lettre, vous avez des liens directement aussi pour les divers documents dont eux vous parlent. Alors, on poursuit pour les questions. Sanction des études en FP et en FGA. Alors, je pense que c'était pour voir… Ça a été nommé plusieurs reprises, surtout par les nouveaux. Moi, en tout cas, j'ai des nouvelles personnes dans notre centre. On forme des nouvelles personnes. Donc, quelqu'un qui arrive en FP ou en FGA qui n'a jamais travaillé dans ce milieu-là, mais il y a tout un apprentissage autour de la sanction des études. Alors, on voulait voir, là, est-ce que c'est un besoin, là, dans la communauté aussi? Parce qu'on pourrait peut-être regarder éventuellement pour, soit, bon, utiliser l'expertise des gens qu'on a à l'interne, mais est-ce que le ministère, c'est… Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais des formations données par le ministère directement. Alors, on voulait voir, là, est-ce que c'est un besoin que vous avez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avez, ce besoin-là? Oui, je pense que oui, là. Puis, effectivement, on a beau avoir de l'expérience, il y a tellement, il y a toujours de la nouveauté, hein, donc ça évolue. Alors, effectivement, là, on voit, là, que ça pourrait répondre à un besoin. OK. Comment on pourrait répondre à cette préoccupation-là des gens? De quelle façon vous pensez qu'on pourrait répondre à cette préoccupation-là? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de ça? Toi, Mélanie, tu dis que tu l'as vu dans ton milieu. Oui, mais comme nous, on fait du coaching, puis on fait, on forme les nouveaux. Par contre, tu sais, est-ce qu'on est vraiment dégagé de notre tâche pour former les nouveaux? Ça, c'est une bonne question, hein? Donc, c'est plutôt rare. Moi, je pense que le ministère, c'est sûr que parfois, on avait un représentant du ministère, je ne sais pas si la personne est en place, mais moi, j'aimerais bien qu'on monte cette question-là plus haut, à savoir au niveau de la sanction des études, est-ce que c'est une préoccupation qu'ils ont? Est-ce qu'ils vont ramener cette formation-là? Parce que c'est sûr que quand on fait une erreur, bien, il y a un risque de préjudice à notre client. Tu sais, quand même, ça peut être assez grave. Si on peut faire un cours qui n'était pas nécessaire, bien, l'élève, il perd du temps. Donc, tu sais, c'est quand même sérieux, la sanction des études. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même un laissé aller un peu à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y en a qui partagent mon opinion, mais je me dis, moi, si on ne bénéficie pas de gens qui ont l'expertise, qu'est-ce qu'ils font, les nouveaux-là? Comment ils se retrouvent dans tout ça? On a beau avoir un guide, là, mais il date quand même de 2015. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux. Donc, oui, Karina, qui veut? Je veux juste approuver. En fait, j'approuve ce que Mélanie dit. Est-ce que c'est possible que quelqu'un est plus haut que nous pour faire une demande, pour avoir, comme on avait à l'époque, des formations, plus que juste des documents à lire comme ça, mais des explications, des formations, des mises à jour. Oui, on se forme entre nous, on essaie de le comprendre entre nous, mais qu'est-ce qu'on fait qu'il nous faut, ça? C'est toujours la question. Bien, Karina, tu parles au niveau du guide de sanctions au niveau général ou plus spécifiquement par rapport à la clientèle immigrante ou l'admissibilité. As-tu des choses? Oui, tout ce qui est l'admissibilité. Oui, immigrante. J'aimerais que, je ne sais pas si c'est possible, mais que quelqu'un fasse une demande, comme on avait à l'époque où on avait des formations données dans l'admissibilité. Donc, j'appuie cette demande. Est-ce que ça serait possible de, tu penses-tu que si on ajoute, je ne sais pas si Richard peut nous ajouter ça dans le document collaboratif, un petit tableau où là, les gens pourraient inscrire leurs demandes par rapport à c'est quoi les formations qu'on aurait besoin, des thèmes précis pour qu'on puisse en parler. Il y a une dame du ministère qui va se joindre à nous dans quelques minutes. Il y a juste un petit bug au niveau de son Zoom, mais elle va arriver. Donc, quels aient des thèmes pour en parler de qu'est-ce qu'on a besoin au niveau de la formation? Vous voyez dans le document collaboratif, on parlait du webinaire. Ceux qui sont dans le document collaboratif sous la sanction des études en FPFGA, il y a besoin de formation. On avait quelque chose au niveau du webinaire qui serait intéressant. Marc, j'ai communiqué avec ma coordonatrice pour les webinaires en sanctions. Elle m'a transmis une formation qui se donne dans deux jours à la TREAC. Donc, je mets le lien dans le clavardage. Il s'agit, je vais vous lire le titre. C'est pour les responsables de la sanction en FPF et en FGA, en cadrement et études de cas. Donc, c'est en collaboration avec la direction des sanctions des études du MEC et c'est réservé aux responsables de la sanction. Oui, c'est ça. Il faut être responsable de la sanction pour y avoir accès. Donc, nous, les conseillers ou les acteurs SARCA qui ne sont pas des personnes sanctions. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous qui sont sanctions. Ça serait peut-être intéressant une prochaine fois que ceux qui ont participé à cette rencontre-là, vous nous rapportiez un petit peu les grandes lignes ou ce qui est important. Nous, on a un responsable sanction FPFGA. C'est quand même pas évident d'avoir des réponses rapides, mais c'est cela. OK. Mais là, sachant ça, si on a des questions pour nos responsables, c'est le temps de les solliciter. Oui, puis Christiane écrit que c'est la date, c'est le 19, c'est le 30. Ah bon, ça nous laisse du temps. Je ne sais pas, est-ce que Nathalie, Nathalie, Nathalie est présente? Est-ce que Nathalie, tu es présente? Oui, moi, je la vois, elle nous fait signe qu'elle est là, mais elle a de la difficulté avec le micro, je crois. C'est sûr qu'une des demandes qu'on peut faire, peut-être, Nancy, on revient à toi dans deux secondes, au niveau de, comme on a marqué dans l'infolettre, oui, la sanction, mais au niveau des webinaires par rapport à peut-être l'admissibilité ou tout le, comment ça peut se dérouler, puis les conseils qu'on a le droit comme acteur Sarka à donner à la clientèle qui vient nous voir pour l'admissibilité en FGA, en FP. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants qui nomment ce besoin-là. Puis là, je vois Nancy, Nancy, tu es là. Je te donnerais la parole. En fait, tu sais, le sous-groupe immigration l'année passée, tu étais quand même impliqué quand tu étais, quand tu venais aux différences après-cours, c'est quand on sous-divisait, quand tu étais là, tu étais présente dans ce sous-groupe-là. Puis là, je te laisserais la parole à dire maintenant tu fais quoi, puis comment tu peux être là pour nous, je ne sais pas, je te laisse la parole. Je pense que c'est important que tu puisses nous, que tu puisses te présenter. Oui, il nous reste un sept minutes. Je sais, Sylvain, que tu avais une question, puis c'est pertinent là, pour, mais est-ce que, on va-tu être capable d'y répondre rapidement, mais l'utilisation des tests diagnostiques pour les attestations des préalables CCQ? Ça, je sais qu'il y avait une question, c'est toi, Sylvain? Oui, rapidement, ça fait référence à l'infosanction 21-22-48 sur la reconnaissance des acquis en utilisant des tests diagnostiques locaux. Ça date du mois de juin, je vous replace un peu. Ma question, c'était, si un élève, on peut utiliser ces tests-là pour l'entrée en formation professionnelle, mais est-ce qu'on peut utiliser ces tests-là, par exemple, pour confirmer que la personne, par exemple, les préalables en charpenterie-menuiserie, par exemple, le français 2102, et est-ce qu'on peut utiliser ce test-là pour dire, bien, la personne ne fera pas le français 2102, mais elle fait le test diagnostique en français, puis elle cote en secondaire 3, donc on y accorde le secondaire 2. Oui, oui. Ça peut être utilisé comme préalable spécifique au TDG, et surtout en lien avec l'attestation de préalable chez Sécu. Parfait. Moi, je n'ai pas l'info, Mélanie. Peut-être qu'on pourra aller vérifier cette information-là, à moins que quelqu'un de la sanction le sache là rapidement. C'est une bonne question, mais je crois que ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la FP qui pourrait, ou de la sanction, qui peut me le confirmer, parce que nous, on a eu cette préoccupation-là, puis effectivement, mais je crois que ça fonctionne, parce qu'à mon souvenir, on avait eu un cas d'élève qui avait eu une équivalence par la démarche diagnostique, il y avait eu une équivalence de secondaire 2, et puis, Karina, est-ce que tu te souviens, c'est-tu dans un de nos clients? Oui, on a eu un élève qui avait fait la démarche diagnostique, puis par son équivalence, on a pu passer son attestation pour la Sécu. OK, merci. Donc, c'est ça, là, on a la confirmation, ça a fonctionné par aussi le document, l'attestation des préalables. Mais là, je ne le sais pas pour la FP, par contre. Tu sais, je n'ai pas eu de cas, moi, qui s'est présenté, pour un préalable spécifique pour aller en FP, mais pour une attestation Sécu, ça fonctionne. Oui, pour la formation professionnelle, Karina, dans l'info sanction, ils disent que ça peut servir à l'entrée en formation professionnelle. Avec, comme préalable spécifique? Oui. Parfait, merci. OK. Merci. Donc, ça fonctionne, finalement. Merveilleux, bien, ça, c'est génial, là. Merci de la démarche diagnostique, ça aide beaucoup. Donc, ça répond, Sylvain? Oui, très bien, merci beaucoup. OK. Il reste cinq minutes, Mélanie, peut-être qu'on peut y aller en rafale. Vas-y, en rafale, let's go. En rafale, fait que, OK, bien, on va peut-être sauter des points, là. Là, je vous avais présenté la semaine, la dernière rencontre, un infographie, là, sur Sex Sarka que vous avez dans le document collaboratif. Il y a eu certaines modifications, là, où on a mis des détails un petit peu plus sur le Sarka, mettre ça en évidence, ça, suite à des commentaires qu'on avait eus. Donc, vous pourrez aller le voir. Au niveau d'un autre point, au niveau qui touche vraiment à la clientèle immigrante, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu l'infolette ou qui n'ont pas eu le temps encore dans l'infolette, il y avait un questionnaire vraiment qui s'adressait à l'admissibilité des clientèles immigrantes et de la clientèle des personnes internationaux, des élèves internationaux en FP. Je vous invite vraiment à aller répondre à ce questionnaire-là. C'est en lien directement avec ce qu'on a parlé ce matin avec Nancy. Le but, c'est tout le temps d'aller nommer vos besoins, nommer vos préoccupations. Fait que moi, j'aimerais ça, si vous avez le temps, d'aller répondre au questionnaire-là qui a été fait en collaboration avec différents intervenants. On a produit ce questionnaire-là pour voir vos besoins, qu'on pourra approfondir par la suite. et Nancy pourra nous aider. Par la suite, il y a un comité dans les deux dernières années qui a été mis en place. Je n'avais parlé dans les après-cours l'année passée, quand on touchait à des migrations. Un comité qu'on a avec des orthopédagogues aussi, avec les services complémentaires au niveau du soutien des adultes allophones, une fois qu'ils sont entrés en formation. Comment on peut les aider, ces personnes allophones-là, surtout au niveau de leur niveau de français? On voulait connaître les pratiques dans les différents centres de services, puis qu'est-ce qui pourrait être aidant. On a ajouté dernièrement l'aspect de la préparation à comment on peut préparer ces personnes-là, les personnes allophones, immigrantes qui viennent en FP, pour faciliter leur intégration en formation professionnelle. Donc, s'il y en a qui s'intéresseraient à participer à ce comité-là comme acteurs Sarka, parce que dans ce comité-là, on n'a pas vraiment d'acteurs Sarka qui sont présents, sauf moi. Donc, ceux qui s'intéresseraient à ce comité-là ou qui voudraient avoir plus de détails, vous pouvez communiquer avec moi ou inscrire directement votre nom dans le tableau en-dessous de l'infographie que j'ai mis où c'est marqué TCSA, soutien adulte allophone. Vous pouvez aller écrire votre nom-là avec vos coordonnées, puis que je puisse vous envoyer des invitations sur la prochaine rencontre qui va avoir lieu. On va essayer d'en faire une avant les fêtes ou tout juste en revenant. Et j'ai mis un tableau aussi sur les différents outils qu'on utilise en lien avec les problématiques qu'on a avec les clientèles allophones et migrantes. Donc, j'ai mis, entre autres, deux outils que moi, je trouvais intéressants. Si jamais vous en avez d'autres, vous pouvez venir les mettre dans ce tableau-là. Je fais juste du pouce sur le premier parce qu'il a été fait en collaboration aussi l'année passée. Il avait été débuté avec Nancy. Donc, si vous voulez aller voir le Padlet, je peux peut-être même le partager rapidement au niveau du Padlet que Mélanie parlait, qu'elle trouvait intéressant. Le Padlet de la clientèle immigrante, je peux peut-être rapidement essayer de vous le partager. Une question que vous puissiez aller le voir et que vous nous donniez des commentaires s'il manque des choses, s'il y a des choses que vous pensez qu'on pourrait ajouter à ce Padlet-là. Là, j'étais en train de le chercher en vous parlant. Le lien est dans le document collaboratif. Donc, vous pouvez y avoir accès. C'est vraiment tous les documents avec la clientèle immigrante, la clientèle allophone que vous pourriez avoir besoin. Ça fait que les nouveaux et les anciens, bien, les nouveaux, vous pourrez aller en consulter. Je pense qu'il y a plusieurs sites qui pourraient vous intéresser. Les anciens, peut-être en jeter un coup d'œil puis dire, ah, il manque telle, telle information ou telle ressource n'est pas présente dans cette tablette-là ou il manque telle section. On pourra voir si on peut développer ça. C'est sûr que le comité en étant aussi nombreux que ça, c'est difficile d'en parler, mais il y a tout le temps la possibilité d'avoir vos commentaires par rapport à ça. Là, il est 11h31. On est déjà en surtemps, Richard, donc ça va nous coûter cher. Oui, non, mais j'ai un message aussi à vous transmettre. Je vais demander à Nancy si je peux publier sur Internet toutes les réponses qu'elle donne aujourd'hui et c'est non. Donc, vous bénéficiez des réponses et je vous demande de les transmettre à vos collègues parce qu'elle ne sera pas sur le prochain article. Je n'ai pas la peine ici. Parfait, merci. C'est normal, habituellement, les gens du ministère qui viennent dans les après-cours ne donnent jamais les… on ne peut pas avoir les enregistrements. Donc, notre article va être relativement court, mais en même temps, on aura l'information de base et vraiment aller inscrire vos questions dans le document collaboratif. Je pense que c'est ça le plus important et le questionnaire aussi en lien avec l'admissibilité en FP et pour la clientèle internationale. Je pense que ça aussi peut attirer l'attention des gens du ministère. Nancy a accès à ces réponses-là aussi. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de solliciter le plus possible. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir comme une porte d'entrée au ministère. On a une représentante qui fait notre porte-parole. Donc, profitez-en. Allez ajouter. Moi, comme je vous dis, j'ai mis quelques informations que je croyais pertinentes. d'aller bonifier le tableau et puis on pourra le faire parvenir à Nancy. Alors, bien, merci beaucoup. Ce fut, ça passe vite, une heure, hein? Donc, ça fut bien rempli comme rencontre. Alors, bien, je vous souhaite une bonne continuité, une belle journée. Puis, on se voit très bientôt. On se voit souvent dans un mois. Pour les services d'orientation. Ceux qui s'intéressent plus. Je l'approche. C'est ça, effectivement. Donc, le 21 novembre prochain. Donc, bonne fin de journée à tous et au plaisir de parler des services d'orientation la prochaine fois à vous. Puis, j'ai envie de revenir sur la clientèle immigrante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada